Bonjour à tous, Cédric Lalonde, directeur B2B chez Playbicom. Je vais vous présenter Playbicom et je vais vous présenter, pour être peut-être plus clair et plus précis, un use case. Mais tout d'abord, Playbicom, on est une boîte française qui existe depuis 22 ans, qui a d'abord une branche B2C. On a développé notre propre programme de cashback, qui est donc eBay Club. Et puis on a développé en marque blanche, d'abord pour les banques, puis ensuite FinTech, puis Assurance, Compagnie Aérienne, Programme d'Affilité. Des programmes en marque blanche, sur lesquels on peut intégrer du cashback sur des sites e-commerce, sur des magasins physiques, et puis également en bon d'achat. Donc aujourd'hui, quand un marchand propose une offre dans le programme de Playbicom, il va pouvoir toucher la clientèle du eBay Club, mais aussi la clientèle des banques, des assureurs, des médias. On a 46 programmes maintenant, même en diffuseurs, présents dans 8 pays différents. Et donc 3000 sites e-commerce, magasins et bons d'achat disponibles sur nos programmes. Pour vous présenter le programme, quel est l'intérêt dans tout ça ? Les enseignes partenaires, les marchands qui proposent des offres, elles, ce qui les intéresse, c'est d'aller chercher de l'acquisition client. Donc finalement, on est un relais pour eux pour aller chercher des nouveaux clients. Et puis, pour les clients, par exemple, d'un programme de feed comme Orchestra ou comme Banking, ça permet aussi de proposer des nouveaux avantages aux utilisateurs. Donc voilà, l'exemple de Banking, c'est effectivement une app qui permet de gérer différents comptes bancaires et de pouvoir faire des économies au quotidien grâce à nous maintenant. Puisqu'on retrouve des offres de cashback sur des sites e-commerce dans lesquels on va cliquer et être dirigé, sur des achats en magasin sur lesquels on va utiliser la donnée bancaire pour traquer les ventes et attribuer un cashback à l'utilisateur. Et les résultats, pour terminer, pourquoi Banking a mis ça en place ? Ça permet aussi d'engager les consommateurs. Finalement, on utilise l'app Banking pour avoir des bons plans au quotidien, pour se faire rembourser de ses achats au quotidien. Pour Banking, ça permet également de collecter de la data, savoir où vont les clients, chez qui ils achètent, combien, quoi. Et puis, ça permet aussi de gagner des commissions, puisque nous, on a négocié Playbicom, une commission auprès des marchands. Banking va en garder une partie, puis donner le reste à ses utilisateurs. Donc, ce qu'on peut voir, c'est le top 10 marchands, c'est plutôt des sites e-commerce comme Cédiscount, des magasins comme Carrefour, comme Ikea, Intermarché, Decathlon, etc. Donc, c'est vraiment les enseignes du quotidien qu'utilisent les Français, notamment aujourd'hui. Voilà, j'ai terminé. S'il y a des questions ? Il te reste encore une minute de présentation, si tu veux dire deux-trois mots. Deux-trois mots, bah oui. Ou on passe aux questions. Non, mais très bien. Deux-trois mots, ce qu'on peut rajouter, c'est qu'on est présent aujourd'hui avec des grandes banques, comme Société Générale, la Banque Postale, Crédit Agricole, Max Arkea. Et on a également, voilà, des plus petites fintechs qui sont parfois devenues très grosses aussi. Mais voilà, on a du vibe, on a travaillé avec Revolut, on a travaillé avec Cofidis aussi, avec tous les acteurs de BNPL, Floabank. Voilà. Et puis, on travaille avec des assureurs, des programmes aériens, notamment Air France. On peut gagner des miles maintenant en achetant chez Cdiscount, et non pas que seulement en achetant des billets d'avion. Et plein de nouvelles fintechs qui se lancent avec, par exemple, du WeWard, où on gagne des wards quand on marche. On peut gagner des wards en achetant dans des sites. On agrège tout ça, on permet de cagnoter plus. Merci beaucoup, bravo. Avec plaisir, merci. Applaudissements 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 Applaudissements